Et coucou les abonnés c'est YouGo05 et aujourd'hui ça faisait longtemps que je ne vous avais pas proposé une petite session sur un jeu de combat donc je retourne sur Dead Relief 6 pour vous proposer cette fois-ci une petite session entre Itomi et Christy voilà Itomi et Christy, deux filles apparues pour la première fois dans Dead Relief 3 sur la première Xbox Itomi est donc une fille, elle est née de père allemand et de mère japonaise et elle pratique le karaté Christy est de nationalité britannique et pratique le Chechuan, le kung fu du serpent vous voyez bien que ces mouvements font vraiment penser à un serpent en train d'onguler et donc voilà vous allez voir deux petits combats entre ces deux personnages que j'ai livré en ligne je suis un peu rouillée et puis Itomi n'est pas mon personnage de prédilection vous savez très bien mon personnage de prédilection c'est Tina parce que Tina elle est OP quand on arrive à lancer les grosses rides au bon moment avec Itomi c'est plus compliqué, il faut frapper là les projections d'Itomi sont moins puissantes que celles de Tina alors après du coup Itomi à mon avis c'est le personnage le moins difficile à manipuler puisque c'est avec elle qu'on fait le tutoriel du jeu où on apprend les bases et voilà je pense qu'elle doit être pas très trop trop compliqué à jouer après il n'y a pas de personnage facile ou difficile à prendre en main après chacun son main, chacun sa route, chacun son chemin passe le message à ton voisin, vous j'allez j'ai déjà fait cette blague mais bon à quoi on ne va pas avoir rien alors là hop petit pied hé là on a fait alors je rappelle Dead or Alive 6 qui est sorti ben ça fait plusieurs années qu'il est sorti je crois qu'il était même sorti un jour de Saint Valentin à 14 février et voilà, il y a un coup pour l'envoi pour enchaîner avec le Coupon River et je sais pas maintenant on attend qu'est-ce que ça va donner la suite de la saga Dead or Alive alors moi j'attends toujours Dead or Alive 6 Ultimate allez bougez mon cul là, Techmo là parce que j'ai du mal à trouver les adversaires je pense que, bon le jeu de combat le plus populaire en ligne ça reste quand même Tekken Tekken 7 est vraiment joué énormément Dead or Alive les moins quand même parce que bon il lui colle à la peau sa réputation de jeu pour les frustrer comme moi et voilà avec ses combattantes à la belle plastique et on rajoute en plus les tenues sexy qui sont ajoutées en DLC pour un Season Pass atteignant le prix de 90€ et non je ne vous déconne pas du coup je vous ai déjà expliqué le tarif exorbitant des Season Pass de Dead or Alive il va falloir que je trouve autre chose à raconter il m'enchaîne bien j'ai du mal à contrer des fois ces attaques il ne faut pas se précipiter parce que dans Dead or Alive il y a possibilité de contrer les attaques elles vivent de les renvoyer dans la figure donc si on fonce comme un demeuré on est vulnérable à un contre et à des dégâts voilà il y aura le premier combat et la revanche j'ai gagné les deux combats en même temps l'adversaire avait un rang plus faible par rapport au bien le matchmaking Dead or Alive ça va à peu près à peu près j'ai dit parce que là il est C- moi je suis B- voilà Dead or Alive c'est le jeu où j'ai vraiment le niveau en ligne le moins merdique et voilà c'est pour vous faire plaisir aussi admirer Hitomi et sa magnifique plastique en train de faire des baroshibiris qu'est-ce que j'ai inventé comme mot là ? bref alors attention je vais faire un peu de karaté dans ma jeunesse mais bon c'est vous voyez comme j'ai expliqué dans la vidéo sur Nine Monkeys of Shaolin le karaté c'est comme tous les arts martiaux on croit que c'est pour casser la gueule aux gens alors qu'en fait non au contraire les arts martiaux maintenant je crois qu'on les apprend justement pour apprendre à respecter aussi notamment le judo le judo c'est un sport qui est là aussi pour transmettre des valeurs de respect de l'autre et tout ça allez coup de poing, coup de pied, bloquer, coup de pied en dos ah non il a raté une percuse il a contré hop coup de pied voilà allez une projection contre projection c'est quand il tente de contrer mais que vous répondez avec une projection et ça n'inflige que d'autant plus de dégâts alors du coup hop non le petit Esquive et les deux petites pichesnettes on y retourne allez allez tout à espèce de Christy faudrait que je fasse un dessin avec Christy de Tekken et Christy de Dead or Alive c'est pas rigolo moi de le dire hein j'ai vu sur Deviantart un dessin qui représentait justement les deux Akira donc celui de Virtua Fighter et celle de Rival School qui a été ajouté récemment au Street Fighter V ouais faudra que je fasse si j'ai bon d'accord je vais pas dire que je suis nul leur dessin mais que je fais des progrès mais j'ai encore énormément de chemin à faire on va pas se mentir voilà il m'a bien eu là pour le coup mais voilà à charge de revanche mon pote allez coup de poing un coup de genou coup de pied les trois coups de poing attention là c'est le coup de pied allez hop prends ça coup de pied voilà le gros coup de poing j'aime bien les... cinématiques de fin à la fin des modes arcade quand même on a plus ça dans... même dans aucun jeu de combat voilà voilà Street Fighter V a bien un mode arcade mais on a juste des... des illustrations voilà on gagne juste des illustrations en plus c'est vraiment dommage quoi j'avais bien les cinématiques quoi celle dit Tommy dans Dead or Alive 3 elle est pas mal hein c'est... on la voit justement prendre son indépendance hein après avoir... dépassé son père qui était également son maître de karaté ben voilà elle prend son indépendance elle s'en va elle quitte le coco familial quoi c'est bon à voir après dans Dead or Alive 4 la cinématique si je me rappelle bien elle se prépare de la cuisine et en faisant une genre de danse enfin voilà ben bref c'est... c'est... c'est chouette en tout cas bon bref le combat de toute façon est bientôt terminé coup de pied coup de poing coup de genou allez le coup de pied dans la face attention il rate son coup de riser et là je sais pas il a voulu faire une taunt ce qui sert à rien et voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis ben c'était donc un petit combat entre Hitony et Chrissy dans Dead or Alive 6 et merci d'avoir regardé et à la prochaine allez ciao 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 ciao